Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le sous-eulong donc on va coudre ensemble en fait la robe Lucille donc Lucille femme qui est un patron de robe cache-cœur en jersey donc de Yorban Ferry c'est moi qui l'ai fait, voilà donc je mets le lien en dessous, mais bon j'en ai déjà parlé dans les deux vidéos précédentes, trois même et donc je vous avais dit qu'on ferait le sous-eulong ensemble à la machine à coudre parce que en fait Lucille c'est un patron qui est simple à coudre, franchement si vous avez déjà cousu un t-shirt vous allez réussir sans soucis, il n'y a rien de compliqué en plus, pour la version froncée il y a le fronçage du panneau en jersey donc il faut que ça reste extensible, donc c'est bien de le faire avec un élastique, du lastin de la laminette, enfin voilà, j'ai fait un tuto là-dessus, donc je mets aussi le lien en dessous donc il y a un tuto pour froncer, pour le reste c'est vraiment basique, c'est aussi simple, voire plus simple que la couture d'un t-shirt puisque pour un t-shirt on a une encolure ronde ou comme là je porte un sweat nixi il y a une encolure ronde, donc il faut faire le bord et puis il faut bien que ça se raccorde, alors que là comme c'est un panneau qu'on coud en fait pas fermé c'est à dire qu'on va avoir les deux devants séparés, le dos on va coudre comme ça, enfin c'est encore plus simple qu'un t-shirt en gros, voilà donc ça peut vraiment être adapté à un premier projet en jersey, donc si vous voulez vous lancer dans la couture du jersey et que vous n'osez pas trop, ça peut être une idée de patron, et donc du coup on va coudre ensemble à la machine à coudre parce que j'imagine bien que si c'est un de vos premiers projets en jersey, vous n'avez pas de surjeteuse etc. Alors on m'a demandé, donc petite introduction rapide de dire ce que c'était la différence entre la surjeteuse, la machine à coudre à quoi ça servait une recouvreuse et tout en gros on peut coudre du jersey à la machine à coudre, il n'y a pas de problème pour ça. Ce qu'il faut faire c'est utiliser un point extensible, donc on va voir après, il faut faire des tests de points, donc vous regardez dans le manuel de votre machine, la plupart des machines franchement il y a toujours des points qui vont être extensibles, qui vont être stretch et dans le pire des cas vous pourriez utiliser un zigzag étroit, ce qu'il faut faire de toute façon comme avant tout projet c'est faire un échantillon, donc on prend un petit bout de tissu et on fait des échantillons de points pour vérifier qu'on a la bonne tension de fil pour vérifier qu'on a le bon point donc prenez le manuel de votre machine à coudre, si vous l'avez perdu on peut tous le télécharger sur internet, petite astuce et donc vous faites des tests de points moi je vais vous montrer après celui que j'utilise avec la machine même si je ne coûte plus de jersey avec la machine maintenant mais ça marche très bien ça va rester extensible pourquoi ce n'est pas la même chose qu'une surjeteuse ? en fait déjà c'est long à la machine vraiment ça avance doucement parce que pour que ce soit extensible en général la machine elle avance, elle recule elle avance, elle recule enfin à part pour le zigzag, mais même le zigzag on peut faire à droite, à gauche, à droite, à gauche voilà donc c'est un peu plus long peut-être un peu moins solide et un peu moins propre à l'intérieur parce que là par exemple j'ai un c'est le premier truc que j'ai cousu avec ma surjeteuse quand je l'ai eu et vous voyez à l'intérieur là c'est la bande d'encolure ça fait ça une surjeteuse ça va faire un point comme ça en fait donc là il y a deux aiguilles et deux boucleurs le boucleur c'est un peu comme s'il y avait deux canettes en dessous si vous voulez enfin c'est pas la même chose c'est pas le même principe mais en gros il y a deux fils au dessus deux fils en dessous on peut aussi mettre un seul enfin on peut varier voilà mais pour expliquer en gros et du coup ça donne une couture qui est très jolie à l'intérieur qui coule jersey en une seule fois qui est extensible donc on peut tirer dessus sans problème ça craquera pas c'est pour ça qu'à la machine à coudre on peut pas faire un point droit essayez de faire un point droit là après vous tirez ça fait comme dans les ourlets des jupes si vous les faites avec un point droit alors que c'est du jersey s'il y a besoin de pouvoir marcher et étendre le tissu ça va craquer et déjà ça va être moche mais surtout tout va se découdre ça va pas aller du tout voilà donc la surjeteuse elle fait ça en fait elle fait en une seule étape elle permet de faire ça et la recouvreuse entre autres elle va faire les ourlets à la machine à coudre une fois qu'on a sélectionné le point ça va nous permettre un point extensible d'assembler toutes les coutures après il y a souvent un problème qu'on rencontre à la machine à coudre c'est comment on fait pour finir les bords comment on fait pour faire donc les ourlets voilà donc là j'ai fait par exemple ici avec un point extensible de la machine pareil donc c'est extensible donc ça va c'est moins joli que l'aiguille double c'est un truc que j'ai cousu il y a longtemps ça mais ça reste extensible donc plusieurs solutions pour finir les bords à la machine à coudre soit vous prenez un point extensible le même que celui avec lequel vous avez cousu ou un autre soit vous prenez l'aiguille double et là pareil j'ai fait un tuto pour faire des ourlets à l'aiguille double je vous mets le lien en dessous parce que je ne vais pas tout refaire voilà donc du coup on va assembler ensemble à la machine à coudre et vous allez voir que ce n'est pas vraiment plus compliqué qu'une robe en chaîne et trame quelle est la différence comme le tissu est extensible il faut faire attention par exemple si on tire dessus en cousant une encolure ça va gondoler parce qu'on aura tiré dessus quand ça se remettra en place ça va faire des genres de vagues disgracieuses donc il faut faire attention à bien tenir son tissu à ne pas le tirer il ne faut surtout pas le tirer vous verrez qu'à un moment on devra étirer la bande d'encolure mais il ne faudra pas étirer celui d'en dessous sinon ça ne fera pas un joli résultat et donc c'est un tissu un peu plus compliqué à coudre que du chaîne et trame à cause de ça parce qu'il est bien extensible en revanche il y a des avantages aussi à coudre du jersey déjà le confort moi j'aime trop vivre en jersey et en plus de ça il y a aussi le fait que ça pardonne bien pour les ajustements alors qu'en chaîne et trame il faut souvent faire plusieurs ajustements on avait beaucoup parlé avec la formation ajustement mais il y a pas mal d'ajustements à faire pour que ça tombe bien s'il y a des poches des plis et tout c'est moche avec le jersey ça pardonne mieux quand même comme matière il y a des astuces aussi bien sûr on peut adapter bien sûr il y a des tas d'ajustements à faire et on peut même utiliser les mêmes ajustements et jouer aussi sur l'élasticité mais comme on joue sur l'élasticité comme je vous disais pour Lucille vous pouvez tout simplement utiliser le tour du haut de poitrine le tour de buste donc que vous prenez là et derrière vous le prenez horizontal là où il y a votre soutien-gorge et là au-dessus et donc du coup vous prenez un tissu bien extensible et si vous avez un bonnet c'est des eux etc si votre tissu est bien extensible ce sera bien placé aux épaules puisque vous aurez pris votre tour de buste mais en même temps ça va comment la poitrine elle aura sa place puisque le tissu est extensible voilà donc il ne faut pas avoir peur du jersey peut-être qu'au début ça va être moyen mais peut-être que vous le porterez quand même parce que ce sera tellement confortable que moi je me rappelle les tout premiers projets en jersey c'était ça c'est que on y prend vite goût parce qu'on se dit mais c'est trop confortable donc n'ayez pas peur du jersey sautez le pas et donc c'est parti alors là mon patron il est coupé épinglé sur les pièces de patron et donc pareil j'avais fait une vidéo sur couper etc si vous êtes vraiment débutant et du coup le tissu attention il pique un peu les yeux mais je n'ai plus beaucoup de jersey je suis en train de vider tout mon stock de jersey on dirait et du coup j'ai pris un jersey un peu waouh voilà et je vais prendre un fil en plus enfin bon bref pour qu'on voit bien c'est parti alors pour coudre du jersey à la machine à coudre la première chose c'est l'aiguille il faut prendre une aiguille jersey ou stretch c'est mieux parce que la pointe elle est un peu ronde et donc elle passe entre enfin elle évite de faire des trous voilà c'est mieux et ensuite pour faire les ourlets soit on utilise la même aiguille et on verra avec un point simple bon un peu moins joli mais efficace et plus rapide soit vous choisissez une aiguille double dans ce cas il faut une aiguille double exprès pour le stretch ou le jersey et donc voilà il y a trois aiguilles doubles différentes on utilise du fil de la même couleur que le tissu moi j'ai pas fait ça mais c'est pour qu'on voit pour que vous voyez ce que je fais si vous n'avez pas de fil de la même couleur astuce prenez un fil un peu plus foncé avant de coudre vérifiez que vous avez bien noté les repères alors moi j'ai fait les modifications de stature enfin je vais pas rentrer dans les détails tout est expliqué dans le patron de toute façon n'hésitez pas donc à bien marquer les repères d'un petit cran au ciseau donc par exemple là c'est le dos donc on met deux crans pour indiquer que c'est le cran de manche dos donc deux petits crans dans le tissu sur le bord la règle c'est de faire la moitié de la marge de couture donc là comme la marge elle est de 0,7 il faut faire qu'un petit cran de 3 mm à peu près donc on met comme ça les différents crans là c'est le cran sur le devant et dès que vous avez les pièces marquées sur la pliure moi je vous conseille de mettre un petit cran sur le pli comme ça ici et ici par exemple ici ça va vraiment nous servir quand on va monter la bande d'encolure à avoir un repère donc toutes les pièces qui sont comme ça coupées dans la pliure je leur mets un petit cran ça rajoute un cran et donc ça permet d'être un peu plus précis alors on a besoin pour commencer du dos et du devant donc le dos il est coupé au pli donc on a un seul une seule pièce et le devant il est coupé en deux donc on va enlever le patron bon mon patron il est un peu vide il n'y a pas les jolies écritures il manque des choses et tout parce que c'était une version que j'ai imprimée avant alors on place le dos l'endroit au dessus de nous et on va positionner les deux devant dessus endroit contre endroit donc c'est toujours endroit contre endroit donc vous avez vu mon tissu oh là là voilà n'oubliez pas si jamais vous voyez un léger décalage moi c'est comme ça que je fais mes patrons c'est que si ce sont les lignes de couture qui se superposent et pas les marges donc des fois si on veut superposer les marges ça fait un tout petit décalage en fait c'est les lignes de couture qui se superposent alors pendant que j'installe d'ailleurs j'avais lu il y en a qui dit oui mais c'est pas normal il faudrait comme là on le voit il y a un petit truc qui dépasse mais la ligne de couture c'est bon elle est bien sur l'autre ligne de couture je fais un petit trou dans mon tissu je fais exprès de ne pas égaliser parce que si on veut enlever les marges je ne sais pas pour ajouter une doublure selon les patrons pour faire des modifications si on égalise les marges en enlevant ces petits bouts qui dépassent pour que les marges correspondent et plus les lignes de couture ça permet de plus rien faire avec le patron donc c'est intentionnel voilà alors maintenant on va venir piquer sur les lignes d'épaule donc ici à la machine à coudre ici et ici à 0,7 cm déjà il faut choisir son point donc moi sur ma machine pour coudre le GRD je prends le point Q il y a plein de points qui correspondent regardez bien les points stretch les points voilà bon du coup l'inconvénient c'est qu'il fait des petites lignes comme ça donc je suis obligée de régler déjà je pourrais le laisser si je le laisse sans régler le zigzag donc regardez au dessus il y a le zigzag si je le laisse à 0 ça va faire un point tout droit et en tirant il est assez élastique il est encore plus élastique quand on lui met un peu de largeur donc j'en mets un tout petit peu je le mets par exemple là à 1 ou 2 hop voilà comme ça et après on fait des tests pour régler la longueur de point pour régler la tension donc je vais faire des tests sur un petit échantillon de tissu pour cette tension de fil et puis pour la longueur de point longueur de point voilà je mets 3 je sais pas ça va aller je pense voilà donc test sur un petit échantillon de tissu puis quand vous êtes satisfait on peut commencer à coudre alors les marches sont de 0,7 comment ça se fait ? c'est parce que ce sont les marches classiques à la surjeteuse donc à la surjeteuse c'est trop pratique avec des marches de 0,7 voilà à la machine à coudre ça peut paraître compliqué parce que des fois ça part un peu dans les petites dents là donc si vous avez peur que ce soit pas confortable vous pouvez rajouter 3 mm pour avoir des marches de 1 cm par exemple voire 1,5 cm sinon ce qui est pratique c'est que c'est à peu près selon votre pied de biche ça dépend mesuré mais moi par exemple c'est sur le bord du pied de biche que je mets le bord du tissu et dans ce cas l'aiguille arrive bien à à peu près 7 mm alors il va falloir faire un petit point arrière il faut faire attention que le tissu il passe pas en dessous on peut tenir un peu peut-être les fils voilà juste pour le début pour que rien ne passe en dessous j'ai tenu un peu les fils derrière pour pas que la machine elle mange le tissu parce que là c'est un genre de discose bien souple donc il faut prendre des précautions avec la machine à coudre ensuite on tient bien les deux épaisseurs ensemble moi je mets pas trop je mets pas d'épingles je mets pas beaucoup d'épingles il suffit de bien tenir et surtout pas tirer si on coud comme ça ça va pas du tout aller ça va faire un résultat catastrophique il faut juste entraîner sans du tout tirer ça c'est la machine qui entraîne nous on suit le mouvement comme ça voilà bon alors vous dites pas si vous aimez beaucoup le jersey vous dites pas faut que je maîtrise la couture à la machine avant de passer à la surjetteuse parce qu'en fait c'est beaucoup plus difficile de coudre du jersey à la machine à coudre ça part il faut bien le tenir enfin c'est un vrai bazar et quand vous avez une surjetteuse après si vous hésitez à franchir le pas et puis si vous pouvez vous le permettre bah ça file tout seul dessous comme ça le prochain patron que je ferai en jersey je ferai sous et longue à la surjetteuse comme ça vous verrez la différence à la fin même chose il faut faire attention que ça ne parte pas en dessous voilà petit point d'arrêt et donc vous voyez on a bien une couture extensible avec ce point là pas de problème ça ne va pas casser après est-ce qu'on surfile bah c'est pas la peine parce que le jersey ne va pas s'effilocher où est-ce que je vais faire c'est que je vais recouper un petit peu la marge alors pas de beaucoup il faut quand même qu'il reste là il y a 7 mm donc je vais recouper genre de 2 mm quelque chose comme ça mais c'est juste pour bien légaliser pour que ce soit plus propre à l'intérieur voilà là c'est juste pour l'esthétique et voilà on fait bien sûr pareil avec la deuxième épaule alors là on va faire la seule étape qui est un petit peu périlleuse quand on débute c'est de poser la bande d'encolure mais je vous rassure rien de fou donc on a la bande qui est coupée dans la pliure sauf pour certaines lèzes et certaines grandes tailles mais c'est indiqué dans le cahier on a fait les repères donc un petit cran ici pour l'épaule et puis un petit cran ici sur la pliure donc la pliure elle va correspondre au milieu dos sur laquelle on a fait un petit cran aussi alors on déplie la bande d'encolure l'endroit là il est au-dessus vous voyez l'endroit est au-dessus et je vais venir la plier dans le sens de la longueur bord contre bord alors ce que je vais faire déjà c'est que je vais mettre quelques épingles donc je viens plier ça et je vais mettre une épingle sur le petit cran qu'on avait fait sur la pliure c'est là je vais mettre une épingle c'est juste pour se repérer comme ça on sait où sont les crans une épingle sur chacun des autres crans et puis après je vais juste mettre une autre épingle histoire que ça ne vrille pas que ça reste dans le bon sens je la placerai mieux sur le corsage voilà alors qu'est-ce qui se passe déjà si on fait le tour on voit qu'elle est légèrement plus courte que le buste et c'est normal ça va permettre de bien plaquer le cache-cœur et qu'en fait on ne voit pas notre poitrine et c'est pareil sur les t-shirts la bande d'encolure elle est tout le temps comme ça alors on va faire correspondre les trois crans et les extrémités donc déjà là c'est le petit cran du milieu dos donc je le mets contre le milieu dos endroit contre endroit donc là l'endroit de mon dos est au-dessus ma bande elle est pliée envers contre envers donc on ne voit que de l'endroit dans un sens ou dans l'autre on voit de l'endroit du tissu et on vient poser le cran milieu dos sur le cran du pli de la bande ici le pli est là vers le bas les deux bords qui peuvent se séparer ils sont vers le haut contre le bord du dos voilà donc on va venir coudre et ensuite quand on va le redresser ça fera cette bande d'encolure on fait la même chose avec les repères épaules donc là j'ai le premier repère épaules je viens le mettre là donc là c'est un petit peu plus court c'est normal même chose avec l'autre et puis on va placer les extrémités alors la bande elle est calculée pour un jersey on va dire de 20% d'élasticité ça marche avec pas mal de jersey après normalement la longueur de la bande elle dépend un petit peu de notre jersey enfin voilà de ce qu'on utilise et puis si on veut le décolter plus ou moins plaqué et donc si ça paraît trop lâche vous pourrez tirer un peu plus après si vous débutez prenez cette longueur ça ira bien pour une robe voilà donc là vous voyez je dois étirer un petit peu ma bande pour qu'elle corresponde à la longueur du corsage je vais remettre une épingle pareil je vais épingler le bord et puis la bande elle est un petit peu plus courte donc je vais venir mettre une épingle entre deux de la même façon et puis après on va passer à la couture on va coudre tout autour comme ça à 0,7 à la machine à coudre alors on vient positionner son tissu endroit au dessus endroit du corsage au dessus je suis désolée la lumière elle est hors service il faut que je la change alors qu'est-ce qui se passe en fait donc déjà la bande est un peu plus courte que le corsage on va donc tirer un petit peu sur le tout jusqu'à ce que la bande elle épouse parfaitement le corsage mais on ne doit pas tirer sur le corsage si je fais ça ça ne va pas ça va gondoler il faut que le corsage n'ait pas bougé du tout mais que la bande soit juste étirée un tout petit peu pour être de la même taille petit point arrière voilà attention que ça ne parte pas en dessous voilà et c'est parti donc il n'y a plus qu'à tenir donc vous voyez ici je mets ma main j'ai un repère donc j'avais mis une petite pince donc je mets ma main et je tire jusqu'à ce que la bande elle soit juste contre le corsage je peux reprendre un repère intermédiaire avec ma main par exemple ici voilà et donc on accompagne le tissu sans le tirer là j'arrive à mon repère je reprends la suite je tire un petit peu avec précaution c'est reparti je tire un petit peu N'hésitez pas quand vous vous arrêtez à arrêter l'aiguille plantée vers le bas comme ici comme ça quand on retire un petit peu, il n'y a rien qui bouge. En fait le danger de cette marge de 0,7 à la machine à coudre c'est que la griffe d'entraînement de droite elle n'est pas sur le tissu exactement et il a tendance à partir à gauche donc il faut le tenir derrière comme ça mais je vous dis sinon vous rajoutez 3 mm de marge et vous n'aurez pas ce problème. Voilà du coup qu'est ce qui se passe ? En fait quand on va le porter ce sera plaqué comme ça contre notre corps et regardez on a une finition bien propre et extensible pas de problème. Alors on pourrait repasser là et piquer la marge ici avec une aiguille double parce qu'il faut que ce soit extensible ça ferait une finition un peu comme les t-shirts par contre moi je vous conseille pas parce que là il faut que le point il soit hyper régulier donc si vous débutez et que vous cousez ça à la machine à coudre en plus faut pas que l'aiguille double soit des points faut bientôt régler et tout pour le début c'est compliqué là ça tient bien en place c'est pas la peine du tout de surpiquer donc bon voilà laissez comme ça ce sera très bien hop voilà ce que ça nous donne pour l'instant vous pouvez donc repasser oui on peut aussi mettre un petit coup de fer sur le jersey pas de souci pour bien maintenir l'encolure en place et maintenant on va monter les manches. On va maintenant monter la manche donc on a deux emmanchures là. Bon il y a Milo qui fait des hareux en même temps désolé. Voilà donc on prend notre manche donc le truc au début c'est de choisir quelle manche on va mettre de quel côté alors bon on commence au pif on va essayer de voir si ça marche si ça marche pas on changera. Alors qu'est ce qu'on fait en fait il y a des crans donc là il y a un cran pour la couture d'épaule on met endroit contre endroit en fait la manche elle doit se retrouver comme ça donc en fait on la met bien hop dans l'autre sens endroit contre endroit. Pour choisir la manche, le cran d'épaule il se met sur le cran d'épaule et après là il y a deux crans pour le dos et là il y a les deux crans du dos donc c'est bon. De l'autre côté il y a un cran pour le devant il va aller sur le un cran de notre côté devant. Si on avait pris la mauvaise manche ben on échange on prend l'autre et puis voilà. Alors moi je vais mettre que trois clips donc un à chaque repère donc un d'abord à la couture d'épaule ensuite les deux crans là ils vont sur le dos et un cran sur le dos voilà donc là notre manche elle est attachée par les trois crans alors on va commencer à la piquer comme ça d'à côté et puis on va avancer au fur et à mesure c'est mieux de mettre la manche en dessous parce que en fait la manche, le bord de la manche il est un petit peu plus large c'est à dire qu'il y a de l'embut et donc comme en dessous il y a les griffes d'entraînement là avec un pied à simple entraînement ben ça le tissu du dessous il a tendance à aller un peu plus vite si on fait pas attention et là autant mettre celui-là en dessous. Donc on commence ici et on va bien positionner l'arrondi au fur et à mesure comme ça à la machine à coudre pour bien suivre l'arrondi et coudre notre tête de manche. Avec du jersey c'est vraiment très facile de résorber l'embut puisque le tissu est élastique c'est pas pareil avec du chêne et trame voilà donc il y a d'autres techniques il y en a qui mettent plein d'épingles et tout moi il met vraiment pas beaucoup d'épingles quand je couds sauf cas exceptionnel mais donc du coup il faut prendre du temps quand on est à la machine pour bien positionner les tissus. Voilà Voilà donc on repositionne à chaque fois et on suit bien la courbe c'est mieux de suivre la courbe du tissu que de le mettre juste devant comme ça et puis d'aller en ligne droite alors qu'il n'est pas en ligne droite. Avant l'écran il n'y a pas d'embut Voilà j'arrive à la couture d'épaule et puis on continue de l'autre côté c'est exactement la même chose on tient bien les tissus on avance en suivant la courbe. On a cette marge de 0,7 mm avec toujours ce point extensible voilà je pense que vous avez compris le principe donc on finit cette manche comme ça et on fait la même chose avec l'autre manche. Alors vous avez monté maintenant vos deux manches donc ça donne ça en fait on peut placer Là il y a le dos le devant Ça va se mettre à l'intérieur Après vous voyez la bordure là c'est pas hyper propre mais bon c'est parce que c'est à la machine à coudre on pourrait surfiler mais ça va rajouter de l'épaisseur et tout c'est pas une bonne idée. Voilà donc ça va donner ça les manches elles vont être fermées ça commence à prendre forme alors ce qu'on va faire avant de coudre les côtés là on a envie de coudre les côtés mais non ce qu'on va faire avant de coudre les côtés c'est qu'on va attacher les jupes donc on va attacher la jupe devant au devant et la jupe dos au dos. Alors déjà pour les devants c'est un truc de femme donc le droit au dessus du gauche quand on regarde le corsage quand on l'a sur nous quand on le regarde quand on l'a sur nous quand on l'a porté on met le pan droit au dessus du pan gauche. Donc je vais pas m'occuper du dos donc je vais mettre le dos derrière je vais m'occuper que du devant comme ça et je mets donc le droit au dessus du gauche. Parce qu'en fait c'est pas la même chose c'est pas dans le même sens pour les femmes et les hommes le boutonnage chemise donc on va faire pareil pour le tâche-cœur. Voilà et on va épingler alors on pourrait si vous le souhaitez si vous avez peur que ça bouge vous pouvez très bien coudre le côté avec un petit point extensible tout près de la marge de couture parce qu'il faudra pas que cette couture se voit. Vous pouvez avec quelques points à la main le bâtir aussi si vous voulez. Moi je vais juste placer des épingles je trouve que ça suffit mais il faut faire attention à bien tenir toutes les épaisseurs de tissu. Là c'est un moment quand on va coudre la jupe dessus où il y aura trois épaisseurs de tissu et donc du coup c'est possible quand on débute dans la marune qu'il s'échappe et après ça va pas ça fait super moche et puis on a pas envie d'avoir un trou dans sa jupe. Donc si vous préférez vous pouvez faire un petit point comme ça assez lâche pour bâtir à la main. Ensuite je vais prendre ma jupe donc il faut pas se tromper parce que la jupe dos et devant c'est pas les mêmes donc moi j'ai choisi la jupe quart de cercle. Si vous avez la jupe froncée il y a le tuto qui est indiqué en dessous de la vidéo pour froncer si vous voulez au lastin. Alors ça c'est la jupe devant ça tombe bien voilà donc là j'ai ma jupe devant et je vais venir la placer. Donc vous voyez endroit contre endroit donc si vous voyez pas ce que ça fait vous imaginez d'abord votre jupe en dessous de votre buste comme ça elle est comme ça la jupe et puis après on vient lui faire faire un demi-tour comme une crêpe hop voilà dans l'autre sens pour voir ce que ça donne et donc on va positionner notre jupe devant sur notre devant d'abord les extrémités. Après si vous n'avez pas oublié le cran du milieu vous pouvez épingler le milieu et puis là comme il y a trois épaisseurs je vous conseille quand même de mettre plusieurs pinces et on fera de toute façon attention à la couture que les épaisseurs elles sont bien les unes contre les autres. Voilà et voilà et on va venir piquer ici ici en ligne droite. Donc on a la jupe sur le devant endroit contre endroit pour qu'après ça donne ça. Je suis désolée mon tissu fait un peu mal aux yeux je crois. Bon bref alors c'est parti je vous montre pas c'est une couture en ligne droite on a vu comment on faisait les coutures à la machine à coudre donc là je vais vous montrer pour le montage et puis on verra ensuite ensemble à l'ourlet parce que là c'est un petit peu différent. Donc une couture droite ici. On va maintenant faire la même chose avec notre dos. On a donc ici le dos. On prend la jupe d'eau. Hop. Elle doit être comme ça normalement. Et bien on la retourne pour avoir nos tissus endroit contre endroit. Même chose on épingle les extrémités. On épingle le milieu. Et après on rajoute des épingles et on vient piquer là en ligne droite. C'est exactement comme avant. Alors nos tubes commencent à prendre forme. Enfin moi elle ne ressemble pas à grand chose. Mon motif mais bon voilà c'est original on va dire. Regardez si on la met comme ça. Ça commence à donner quelque chose quoi. Ou presque. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la positionner mais encore endroit contre endroit. Alors les coutures que je ne vous ai pas montré à la vidéo je les ai faites à la surjeteuse parce que ça va super vite. Vous voyez ça donne ça. Alors on vient la positionner endroit contre endroit et on va bien prendre son temps. Donc on a les manches et le buste. Voilà c'est à peu près comme ça. Et après on va vraiment prendre son temps. C'est à dire qu'on va commencer par épingler les jonctions. Donc là le dessous de manche par exemple. Couture sur couture. Je vais mettre un clip. Ensuite là c'est où la jupe. Là où le buste est cousu à la jupe. Je vais remettre un clip. Voilà. Ensuite au bout de la manche. Enfin ensuite. Faire dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Donc le but c'est en fait d'épingler les endroits stratégiques. Et après d'en rajouter un petit peu entre deux. Voilà. Par exemple pour la manche ça ne suffit pas. Même si on tient bien nos tissus. Il faut quand même en rajouter un ou deux. Voilà. Donc là ma manche est épinglée. Ensuite. Alors on va faire bien attention à la partie buste. Je vais le faire en dernier. Je vais zoomer. Donc là la jupe déjà. En gros en couture c'est un petit peu ça. Il y a des techniques sur comment on se sert de la machine. Comment on fait pour avoir des belles coutures et tout. Et puis l'autre partie c'est le montage. Dans quel sens on monte. Comprendre le cahier technique pour savoir. Comment on fait avec les pièces en gros. Je mets quelques clips. Et puis alors comment on fait pour cette partie là. Le corsage. Donc vous voyez. Là. Il y a trois épaisseurs à un moment. Donc il faut bien superposer. Les trois épaisseurs comme ça. Vérifier que les tissus. Ils sont à la bonne place. Celui là il ne faut pas le mettre trop bas. Ce serait horrible. Il faut vraiment. Que tout soit aplati. Tout fait la même longueur. Donc il faut que. On vérifiera au moment de passer ici. Il faudra être soigneux. Voilà. Donc ici on va commencer par le bas de la manche. On va faire tout. Maintenant on va venir coudre en une seule couture. Du bout de la manche. Hop. Jusqu'en bas comme ça. En une seule couture. Et donc. Il faut faire attention. C'est aux jonctions en fait. Que ça se passe bien. Donc. Je vais vous montrer cette partie là. Au début c'est facile. Bon la manche il y a le petit retour là. Pour le volet. On fait ça. Là c'est facile. C'est tout droit. A partir d'ici. Il faut faire attention. Donc on va faire cette partie là. Ensemble à la machine à couture. Bon. Donc on va imaginer. Qu'on a déjà cousu. Toute la manche. Comme ça. Bam 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 bam. Hop. Toute la manche. Toute la manche. Admettons qu'on a cousu toute la manche. Et on arrive là. En dessous du bras. Voilà. Donc ici. Ça déjà. C'est la couture de dessous de bras. Donc il faut vraiment. Que les lignes de couture. Soit l'une sur l'autre. Donc pas. C'est pas parce que c'est au bout. L'une sur l'autre. Il n'y en a pas une qui part vers l'un. Une qui part vers l'un. Et vous aurez un décalage. Donc il faut soulever. Il faut regarder. Il faut bien les mettre l'une sur l'autre. Et il faut faire attention quand on passe la couture. Voilà. À chaque fois je plante mon aiguille. Bon. Après là. C'est pas bien compliqué. C'est en ligne droite. Si vous avez du mal à passer les coutures. Il va vous aider un peu la machine à passer. Voilà. J'arrive ici à l'endroit où je vais devoir prendre les trois morceaux. Et donc. Là j'arrive à la bande d'encolure. Il va falloir peut-être l'aider à passer un peu en dessous. En tout cas il faut vérifier qu'elle ne reste pas en arrière. Voilà. Donc là vous voyez. Elle est partie du pied de biche. Donc je laisse l'aiguille planter. Je soulève. Je la repositionne. Je rabaisse. Et là c'est bon. Elle est passée. Donc là on avance avec précaution. Et c'est bon. On a passé l'endroit délicat. On continue. Et à la jonction là des jupes. On fait attention. Pareil. Avoir les coutures bien l'une sur l'autre. Puis on continue jusqu'en bas de la jupe. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Ça y est. Notre robe est presque terminée. Puisque là vous pouvez l'essayer. Elle a pris forme. C'est bon. Il n'y a plus que les ourlets. Les ourlets. Donc du bas des manches. Et du bas de la robe. Alors. Plusieurs options. Première option. L'option barbare. On laisse comme ça. Le jersey ça ne s'effiloche pas. Il y a des t-shirts maintenant dans le commerce. Il y a des habits dans le commerce qui ne sont pas finis. Alors c'est discutable. C'est vrai. Souvent quand on fait de la couture on n'aime pas trop. Mais vous recoupez. Vous vérifiez que votre tissu est super bien coupé. Et voilà. Vous pouvez tout à fait laisser comme ça. Deuxième option. L'aiguille double. Donc je vous avais montré tout à l'heure les aiguilles doubles. Donc une aiguille double si possible spéciale. Est-ce qu'il y a le stretch comme c'est de là. Et donc là. Ce que vous faites. C'est qu'il faut deux fils de bobine. Un fil de canette. Et ça fait en fait les deux rangées de points. Un peu comme une recouvreuse avec en dessous le zigzag. Je mets le lien en dessous. Parce que j'ai fait un tuto. Donc je ne vais pas remontrer là. Voilà. Donc je mets le lien en dessous. Troisième option. Donc ce que vous pouvez faire. C'est faire un. Pour faire un ourlet. Vous connaissez j'imagine. On prend toujours la même distance. Donc soit on mesure. Soit on fait à l'oeil. Ce n'est pas la précision qu'on veut. Et comment on est habitué. Donc on vient. Moi j'aime bien. C'est. Mettre. Des épargnes. Pas tout près. Parce que sinon on a tendance. Des fois à faire vriller. Un peu écarté. Et après. J'en remets une entre deux. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre ourlet. Tout autour. On continue. On fait tout le tour. Une fois que vous avez fait. Préformer votre ourlet. Je vais repasser si vous voulez. Et donc du coup. Après. Donc soit. L'aiguille double. Soit. On utilise le même point. Ce qu'on vient d'utiliser à la machine à coudre. Un point. Comme ça. Extensible. Le point que j'ai utilisé. Il fait des petites dents. Comme ça. Et j'ai remarqué. Que si je ne mettais pas de largeur. Donc il n'y a pas de dents. Quand même. Il avance. Et il recule sur lui-même. Le point. Et donc du coup. Ça reste extensible. Je trouve que des fois. Parce qu'on veut faire trop. Genre la perfection. Il faut faire comme ci. Comme ça. Il faut absolument faire à l'aiguille double. On ne montre pas d'autres techniques. Alors que franchement. Quand on débute. Ça simplifie bien la vie. Moi j'aurais bien aimé. Attendez. J'essaie de me mettre devant. J'aurais bien aimé qu'on me dise ça au début. Je vous montre le bord de mon t-shirt. Vous voyez ce point. Il est extensible. Et pourtant. C'est un point tout simple. C'est le t-shirt que je porte. Que j'ai mis exprès. Donc je vous montre. Donc avec cette machine. C'est ce point là. Le point Q. Que j'ai utilisé. Donc il faisait des petites dents. Voilà. Mais. Là je l'avais réglé sur deux. Si je le mets sur zéro. Il va faire un point droit. Qui pourtant a de l'extensibilité. Et donc on peut très bien faire tout son ourlet. Avec ce point là. Donc testez des points. Franchement. Si vous avez trop peur de l'aiguille double. Trouvez un point élastique. Faites des tests sur des échantillons. Je ne le montre pas. Ça dépend des machines. De toute façon. Je vous ai montré sur mon t-shirt. Ce que ça donnait. Là il est réglé pour faire ce point là. Là c'est bon les réglages ici. Et donc. Ça permet d'avoir. Tout simplement. Un point extensible. Après. Si vous avez une jupe très large. Par exemple. Une jupe. Je pense à une jupe cercle. Là vous pouvez faire un point droit. Il n'y a pas du tout besoin que ce soit extensible. Donc voilà. Il n'y a pas de problème. Mais par exemple. Sur une jupe droite. Il faut absolument que ce soit extensible. Donc voyez aussi. Selon si vous avez besoin de plus ou moins d'extensibilité. Si j'avais besoin de vraiment beaucoup d'extensibilité. Je crois que je garderais les arêtes. En décalant un peu. En mettant à deux ou à trois. Et puis du coup. C'est encore plus extensible. Voilà ce que ça donne avec ce point. Vous voyez ça ne va pas vite du tout. L'aiguille elle avance et elle recule. Donc c'est extensible. Voilà. Je ne vais pas faire tout le long. Parce que c'est en orange. Mais vous voyez le principe. Voilà. Donc faites des petits tests à la machine à coudre. Mais n'ayez pas peur de faire un ourlet. Donc soit l'aiguille double. Ce n'est pas si compliqué. On m'avait donné une astuce en plus du tuto que je vous ai montré. Donc l'aiguille double. Moi je vous ai dit. Je mets l'autre fil. Enfin. Je l'ai expliqué dans le tuto. J'ai fait sur l'aiguille double. Je mets un fil là sur la machine. Et un fil sur un cône à côté. Soit sur la surjeteuse. Soit sur un porte-cône. Si on n'a pas. Il y a quelqu'un qui me disait. Que là. Vous voyez la petite barre. Où on passe le fil derrière. On peut aussi. Pour ne pas qu'il s'en mêle. Passer un fil derrière. Et laisser un fil devant. Oh là il est devant. Et laisser un fil devant. Et donc ça évite aussi. Qu'il s'en mêle à ce niveau là. Donc ça peut être aussi une astuce. Si vous essayez. Donc de vous en sortir avec l'aiguille double. Donc en résumé. Faites un test sur un échantillon. Et c'est parti. Soit avec un point éclair. Un point stretch. Soit avec l'aiguille double. Essayez de trouver comment faire des ourlets. Et comme ça. Vous n'aurez plus peur. Du jersey. J'espère que ce soit au long vous a plu. Et vous a réconcilié avec le jersey. Si vous n'osiez pas affronter cette matière. N'hésitez pas à montrer vos réalisations. Sur les réseaux. Avec le hashtag. F Lucille. Et Urban Ferry Patterns. Et n'hésitez pas à les poster aussi. Sur le blog d'Urban Ferry. Dans la rubrique vos réalisations. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Parce qu'en ce soit au long ça demande toujours beaucoup de travail. Si vous avez apprécié. Je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Salut.